Dallin, bien fait Ingersson, il a cherché Zetterberg, le voilà. Marseille convoitait ce joueur et finalement il a atterri à Anderlecht. Oui, élu meilleur joueur du championnat belge la dernière et ça sera un coup franc signalé par le juge de touche. Oui, signalé par le juge de touche et une fausse de Laurent Blanc sur Brolin, très vif. Oui, on revoit et c'est peut-être pour les Suédois une bonne occasion car ils sont tous montés là, sur ce coup-là. Oui, et il faut faire attention aux coups de pied arrêtés du côté suédois. On se souvient un petit peu de ce qui s'était passé en ouverture de l'Euro 92. Avec numéro 3 notamment Ericsson. Cernes le tir ce coup franc, tête de Cantona, remise dans l'acte, frappe de Ingersson, de volée, c'est difficile. Re-corner, elle a été contrée Thierry. Oui, elle a été contrée au départ effectivement et ce sera un corner qui vient après ce coup franc. Le premier corner suédois donc va être tiré par Zetterberg. Tous les Français sont dans leur phase de réparation, y compris Patin et Cantona. Oui, complètement dans les bras de Lama alors que Roche a pris un coup me semble-t-il. Oui, Dalline il paraît mêlé. Les deux joueurs s'accrochaient dans la surface. Peut-être... Et Roche dit à l'arbitre qu'ils font regarder un petit peu, ils font regarder. Oui, c'est difficile à voir, il y avait tellement de monde, puis il y avait du monde. On ne peut pas tout voir. Et c'est, me semble-t-il, dans le bas ventre, ici même, voilà. Petit coup de genou apparemment, oui. Et ça fait mal. 25 minutes de jeu, Thierry Touron. Toujours 0-0. Dessailly. Un match d'une limpidité absolue pour le moment. On a la tête d'Eriksson pour Thomas Travelli. Loin devant. Là, c'est Roche qui a pris le dessus. Et là, c'est Sosé qui a pris le dessus. Dans les duels aériens. Là, c'est Dessailly. Récupération Lebuen. Il sert à tout. Pedro. Lebuen. Blanc. Ah, Papin qui va pouvoir se voir ce ballon. Non, il ne serait pas sorti un peu. Les pieds sûrement, les mains peut-être pas. Ça pourrait être sur la ligne pour voir. Vous avez remarqué qu'il n'a pas failli pouvoir la prolonger du bout du pied. Comme Travelli était sorti, ça aurait été dangereux. Tout ça, c'était encore une très très belle action. Une belle ouverture de Laurent Blanc. Vers son capitaine. Langeberg qui a donné derrière. Lange. Anderson. Erickson. Ravéli en préfère repartir du gardien. Juste sur la tête de Lebuen. Ingesson. Nielsen. Oui, c'est bon. C'est drôle. Le pressing à trois. Ljung là-bas. Récupère ce ballon. Laurent Blanc. De Sailly. Deschamps. Chosé. Le Gouen. C'est drôle. Ça, c'est bien joué. C'est une bonne circulation du ballon. Lissa Rassou. L'Italien peut s'enfermer. Récupération suédoise. Mais bien revenue, Lissa. Erickson. Change de côté. Transversale pour Ljung. Terne. Dalline. Ah, le ballon lui est tombé sur la tête. Deschamps. Sapin. Deschamps. Tantona. Le Gouen. Bien joué. Il faut changer un petit peu de côté. Ils étaient enfermés là-bas. Ils sont venus là où il y a de l'espace. Lissa Rassou. Tantona, il a appelé ce ballon. De Sailly. On entend quelques allées la France. Dans les tribunes du Rassoundal, il y a des supporters qui sont venus de partout, de Chalons-sur-Saône, de Choisy-le-Roy aussi. Toute une équipe du club, cher au président Vertellari. Avec l'amiral à sa tête. C'est pas le caporal, Thierry ? C'est peut-être le caporal. Vous avez peut-être raison. Il est dans l'armée. Oui, bonne intervention. Bon jaillissement de Pedros. Ils ont du culot, les deux débutants de Gérard Rouillet pour ce match. Renald Pedros et Marcel De Sailly. Ils sont entrés parfaitement dans la musique. La gauche, la droite. Et puis une équipe de France qui utilise parfaitement toute la surface du terrain. Oui, Terne qui s'est heurté à Le Gouen. Les deux pieds en avant, surtout, il a été récupéré son ballon. L'arbitre l'a vu. Il y a que l'un coup franc et la équipe de France. Il s'est venu faire une remontrance à Terne. Ce qu'il a fait au passage. Regardez. La faute est indiscutable. Une demi-heure de jeu. Toujours 0-0. On est entrés dans le troisième et dernier quart d'heure de la première période. Laurent Blanc sur la poitrine de De Sailly. Belle maîtrise pour amortir ce ballon et le conserver. Ce qui me frappe surtout, c'est la remarquable circulation du ballon pour l'instant. Roche qui a essayé de trouver Papin. C'est difficile. Papin qui multiplie les appels de balle, Thierry, parce qu'il n'y a pas de... Il y a une espèce de défense en ligne du côté de Théodois. Sans couverture, il n'y a pas un joueur comme Laurent Blanc qui assure derrière. Ce qui fait que toutes les plongées de Jean-Pierre Papin dans le dos des défenseurs sont dangereuses. Zaline. Bonne prolongation du ballon. La haute, la tête. Très dangereuse de Broline. Et bel arrêt de Lama. Et bien voilà la première action dangereuse du côté suédois après le tir de Cantona tout à l'heure. Cette belle tête de Dalin, de Broline plutôt, juste devant le but. Ce n'est pas trop appuyé. Ce qui fait que Lama a pu se coucher sur son côté droit. Bien joué. Broline qui a mis trois buts lors du dernier match éliminatoire de la Suède face à Israël. Il avait été très très bon. On avait vu ces images. Le Gouen, Sosé, Lissaratou, Pedros. Ah oui, c'est bien fait. Beau pied gauche, hein? Oui. Le Gouen, Sosé, Lissaratou, Pedros. Pedros qui se bat avec Ingersson. Nielsen, Cern. Le Cerberg contre Roland Nielsen qui a lancé ce ballon en avant qui ne sortira pas. Laurent Blanc est arrivé à temps. Le Gouen. Ah oui, bon jaillissement de Ingersson. Broline. Ericsson. Il faut sortir Bernard. Voilà qui est fait. Cern. 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 Le Gouen a mis en touche. Je crois avoir entendu Jean-Henrié dire remonter, remonter. Il veut que ce joueur joue le plus loin possible des buts gardés par Bernard Lamas. De Sailly sur la tête de Cantona. De Sailly à nouveau. Derrière. Sausé. Ericsson. Encore Sausé. Un petit peu rippé. Oui, il a dévissé. Enfin, Laurent Blanc était là en couverture. Lissara sous. Pedro. Oh oui. Qu'est-ce que c'est bien fait ça ? On t'entend bien tous les deux. Les deux gauchers là. Misardu. Pedro. Sur le côté gauche, ils font de très belles choses. Et bon tacle de Lissara sous. Le Gouen. Roche. Et de l'autre côté aussi, il y a des solutions. Avec De Sailly par exemple. Mais c'est Cantona que Roche a cherché. Roland Nielson. Ericsson. Oh ! Ben qui a failli récupérer. Mais c'est bon d'aller au pressing comme ils y vont les Français. Ça a marché deux, trois fois. Et ça peut faire mal. Linguesson. Brolin. Bien groupé. Le Gouen. Blanc. Cantona. Sauvé. Cherchez Papin. C'était un peu profond. Deschamps à la récupération. Comme souvent. De Sailly. Roche. Papin. Obligé de revenir un petit peu. Le Gouen. Derrière. Blanc. Ils la font bien tourner. Ah très bien. Oui. Très bien. Lissara sous. Causé. Ah ! Petit obstruction. Non, non. Du monsieur Schmidhuber. Le Gouen. Ami en touche. 35 minutes. Toujours 0-0. Ericsson. Anderson. Le Gouen. Le Gouen. Le Gouen. Ljung à nouveau. Terne. Là, il y a une faute, oui. Il a pris le pied. On voulait prendre le ballon à la roche. C'est un coup franc. Dans le camp français. qui vient de siffler monsieur Schmidhuber. Ljung. Prolongé ce ballon. De la tête par Dallin. Directement sur Bernard Lama. Blanc. Avec Pedro. Les Suédois hésitent à se découvrir. Et à venir faire le pressing sur les français. Qui leur permet de conserver ce ballon. Et de le faire circuler tranquillement. Comme le disait Papin. Ce n'est pas à nous de faire le jeu. C'est à eux. Sur leur pelouse. De venir nous chercher. De Sailly maintenant. Avec Deschamps. Ça fait une bonne minute que les français gardent le ballon. Quelques sifflotements dans les tribunes de Solna. Mais il faut aller le chercher. Et oui. Et c'est comme ça qu'on commet des fautes. Ce qui a été le cas de Martine Dallin. Deschamps. Roche. Sausé. Avec Roche. Desailly. La tête d'Eriksson. Terne. Ah oui. Et la prochaine fois. Attention a dit M. Schmidhuber. Je ne veux pas de main volontaire. Et c'est vrai que celle de Didier Deschamps avait l'air un petit peu volontaire. Même s'il l'a retiré au dernier moment. Landberg. Terne. La tête de De Sailly. Terne. Face à Papin. Faute du français. Non. Pour que le ballon soit arrêté. Jung. Pour tirer le coup franc. Lama. Bonne sortie. Très décidée. Malgré la menace de Dallin. Pedro s'en compte. Là ça vaut le coup de le jouer. Le Gouen. Sausé. Mais les Suédois se sont regroupés. Deschamps. A chercher son pas. Erickson. Le Gouen. Roche plutôt pardon. Il sert à tout. Elle a poursuivi son action. Donne une touche au Suédois. Roland Nielsen. Ingeson. Brolin. Roland Nielsen. Superbe Pedro. Ah dommage. C'est bien revenu Ingeson. Là il y a une faute de Lizaradu. Et c'est le carton jaune. Car c'est pas méchant. Mais c'est complètement intentionnel. Pour arrêter le jeu. C'est le carton jaune. Pour le joueur de Bordeaux. Oui. Et qu'il y en avait déjà un. Donc c'est une chose sûre. Il ne jouera pas en Finlande. Le petit Bordelais. Regardez. Il va tendre le pied. Premier carton de cette partie. Rien à dire. Monsieur Schmidhuber dans un match facile. Effectue un bon arbitrage. 40ème minute de jeu. Roland Nielsen. Blanc. Papin. Ljunger récupérait ce ballon. Pas regardé trop. Et c'est le contre mené par Marcel Dosailly. changement de côté vers Eric Cantona. Au bout des cheveux. Roland Nielsen. Il a mis ce ballon en touche. Cantona avec Pedro. Bon écran. C'est dur de lui prendre le ballon au grand Eric. Roche. Roche. Bingesson. Loin devant. Dosailly et Dallin à la lutte. On va tomber du ballon. Roche. Donné à la main. Obligé de jouer au pied. Verliss Arrasou. Et les Suédois les suivent ce ballon-là que Lama ne peut pas prendre à la main. Roche. Avec Souze. Dosailly. Maintenant avec Laurent Blanc. Roche. Bon jaillissement de Terne. Ballon suédois. Deterberg. Ingesson. A la lutte avec Pedro. C'est bien joué. Cantona. Très très bon début en équipe de France du Nantais. Deschamps. Sosé. Lissarassou. Encore Pedros. Ah oui. Bien fait. Lissarassou qui a poursuivi. Va pouvoir centrer. Oh. C'était dangereux. C'était plus qu'un centre. C'était un tir. Et c'est pas dur. Terne a récupéré. Mauvaise relance. Le Gouen. Sosé. Papin. Ah là il y a fausse. Ah oui. Ah il y a un coup franc. Une bonne distance de Thomas Travelli juste en face. La faute a été commise par Erickson. Et c'était un bon coup franc. Surtout quand on connaît la frappe de balle de Franck Sosé. En grande discussion avec Erick Cantona. Juste avant la mi-temps qu'en diriez-vous Thierry ? Oh j'en dirais que du bien. Que du bien. Je sais pas si c'est mieux pour lui que ça soit juste dans l'axe comme ça ou légèrement extensé. Mais enfin on va bien voir. Bah c'était pas mal mais c'était au-dessus. La frappe y était. Elle avait franchi le mur mais elle est passée nettement au-dessus de la cage de Thomas Travelli. Franck Sosé qui commencera tout comme Jean-Pierre Papin évidemment. Le championnat italien dimanche prochain. Dans huit jours dans le touron. Mais pas à Bergame puisque le terrain est suspendu. On l'a appris c'est à Bologne que l'ex-Marseillais jouera son premier match sous le maillot de la Salanta de Bergas. Roland Nilsson. Erickson qui a changé de côté. Verliung. Anderson. Erickson. Dalline. Il écarte beaucoup quand même. Martin Dalline il joue aussi bien avec les pieds qu'avec les bras. Saratou. Cantona. Le Gouen. Roche. Roche. De Sailly. Ljung s'est jeté. A réussi son sac. Le Zetterberg. Broline. Attention ça va vite. Cherche Dalline sur le côté. Elle a entré à contre-pied Dalline. Ce petit murmure de désapprobation du public suédois. Car c'était une bonne attaque qu'amortait là les protégés de Tommy Senson. Mais elle n'est pas allé loin. On joue la dernière minute de la première période. Toujours 0-0. Et une maîtrise du jeu française dans cette première mi-temps. C'est indiscutable. Deschamps. Blanc. Vistaratu. Le Gouen Tausé Elle lui arrive à Pedro Oui c'est bien joué Pedro Il va dans l'axe Il va provoquer les suédois Oh il y a une main là non ? Ah non c'était pas une main puisque l'arbitre était bien placé La mi-temps non ? Oui c'est la mi-temps bien vu Frédéric Avec un football dead set Un petit peu par opposition au football d'engagement Quand une équipe doit absolument l'emporter Un 0-0 mais un 0-0 constructif Nous dirons entre ces deux équipes Très bon esprit Rien de fait donc après 45 minutes de jeu On se retrouve après une pause publicitaire Un petit passage à Chou Et puis Madnusson disait Qu'il avait toujours le coeur à Marseille Ca m'amusait d'entendre cet ancien joueur formidable Dire que le joueur qu'il avait remarqué C'était De Sailly, De Sailly il joue à Marseille Parce qu'il y en a d'autres qui ont fait un très bon match Et puis je voulais aussi pour être tout à fait complet Vous signaler parce que je ne le savais pas au moment où il a chanté les deux hymnes Et notre assistant de la télévision suédoise a eu la gentillesse de se renseigner et de nous le dire Que c'était un ténor suédois Qui avait chanté d'abord la Marseillaise Puis l'hymne suédois Et qu'il s'appelle Håkon Haggård Et qu'il est très connu en Suède Et en tout cas il a une très jolie voix Voilà les deux équipes qui reviennent sur le terrain Alors Roger Magnussen nous a dit Que l'IMPAR allait effectuer sa rentrée Le tout est de savoir à la place de qui Pour en rester dans le domaine culturel avec votre ténor Thierry Nous signalons que Domenech Maintenant adjoint de Gérard Rouillet S'occupe des deux espoirs Va faire ses débuts au cinéma Avec un film de Roger Codgio Avec Fanny Cotanson Tournage prévu dans les prochains jours Et d'ailleurs vous pourrez voir un sujet prochainement Dans les éditions des journaux A TF1 et l'onté des fautes Alors l'IMPAR vous l'avez repéré Thierry Il va rentrer en cours de jeu Parce que là pour l'instant Ce sont les onze même suédois Qui sont sur la pelouse Avec Raveli Qui rentre le dernier Et du côté français Idem Aucun changement Avec ce score de 0 à 0 Si vous rentrez actuellement de week-end Et si vous n'avez pas vu la première mi-temps Vous avez raté une superbe mi-temps de football Même s'il n'y a pas eu de but Espérons que la deuxième sera aussi intéressante C'est parti Avec les suédois Qui s'attaquaient cette deuxième période Avec un ballon qui va sur l'Issaratou Dalin a récupéré la balle Avec un coup franc Provoqué par le jeune Bordelais Jeune basque de Bordeaux Le quatorzième coup franc de la partie Très peu d'arrange Peu évidemment à décompter pour l'arbitre C'est exceptionnellement bas ce chiffre Ljung Brolin Dégagement récupéré par Ingersson Roland Nilsson sur le côté Là-bas avec Dalin Visiblement Les suédois se sont fait un petit peu remonter les bretelles Car ils attaquent tambourbattant cette deuxième période Andersson Cantona Ballon récupéré par Deschamps Derrière ce sera pour Roche Le Gouen qui a donné à deux saillies Oui bon jaillissement de Jean-Pierre Papin Ljung Landberg Brolin Terne bien fait Un bon râteau Sur le côté Ljung va pouvoir tenter Voilà qui est fait Superbe coup de tête de Dalin Mais à côté du but de Lama Dalin qui a jailli au premier poteau Et qui a réussi un geste somptueux Mais heureusement pour Bernard Lama La balle est passée juste à côté de son poteau droit C'est bien reparti pour la qualité du jeu Cette action est magnifique Elle ressemble un petit peu à celle de tout à l'heure Du côté opposé avec la tête de Brolin Cette fois c'était hors du cadre Et attention à ce début de deuxième période D'autre côté français Ljung balle à nouveau vers Dalin Brolin qui ne peut récupérer C'est pas fini C'est pas fini Puisque la balle est récupérée par Zetterberg Dressing suédois en ce début de match Terne 1-2 Laurent Blanc qui écarte Papin qui en deux temps A pu donner à Deschamps Deschamps Poursuivi par Ingersson Bien revenu Ah le public se réveille avec l'équipe de Schwed Dans ce début de deuxième période Landberg Brolin Ljung Landberg Jaillissement de Laurent Blanc Ah oui Avec une faute de Jonas Stern Qui aurait pu éventuellement prendre un carton jaune pour ce coup de coup de volontaire Mais il n'est pas pas de la part Qui est allé à la fin Oui il est allé Et c'est ce qui fait que l'esprit est remarquable Alors que comme tout à l'heure Roger Magnusson parlait des Marseillais et des Marseillais célèbres Il y en a un autre qui est présent dans les tribunes C'est Mario Zatelli que l'on a aperçu aux côtés du Docteur Huth Ils sont venus en droite ligne de Sainte-Maxime Ce qui n'est pas la porte à côté vraiment Papin Deschamps Desailly Le Gouen Litsarazu Alors il y a faute là Il va avoir un carton Ah c'est sévère s'il a un carton là non ? Non Il l'a appelé là Non il ne l'appelle pas Il y a eu une accélération de Mizarazu qui s'est donnée à fond Et comme il allait très vite Et bien la moindre poutée le faisait tomber C'est ce qui s'est produit Oui C'est drôle Qui touche son premier ballon de la deuxième période Ah il est passé Et là il y a coup franc et là il peut y avoir carton Parce que c'est de l'anti-jeu Oui c'est de l'anti-jeu De la part de Zetterberg Alors qu'au début de cette deuxième période Nous avons une pensée pour le petit Nicolas Prost De l'US Martini Il est footballeur de 11 ans Qui malheureusement nous a quittés Très maturément Et auquel nous dédions bien volontiers cette deuxième période Allez Sosey qui va frapper le coup franc Ça c'est une bonne occasion Waouh Bravo Raveli Quel sauvetage Quel sauvetage de Raveli La balle était juste sous la barre Il a fait trois beaux de l'arrêt Il y a eu le tir de Papin au début du match On reverra le ralenti du tout à l'heure Là il n'a pas osé le réalisateur Si ça y est regardez Thierry Et le tir de Cantona Waouh il va bien la chercher Belle claquette au-dessus Oui Et ça amène le deuxième corner En faveur de l'équipe de France Que va tirer Reynald Pedro Deuxième poteau La tête de Dessailly Oui Mais il était Un petit peu pincé par le ballon Obligé de commettre une faute Qui va permettre à l'équipe de Suède De se dégager Excellent début de deuxième période Sous-titrage Société Radio-Canada